À cette fin, nous veillerons à ce que toutes les compétences territoriales du Canada adoptent des lois du travail comprenant les dispositions importantes suivantes. L'accréditation sur vérification des cartes, des pénalités et recours vigoureux et valables lorsque les employeurs intimident les travailleurs pendant les campagnes de recrutement, un meilleur accès à l'arbitrage de la première convention collective, des droits et obligations du successeur de plus grande portée et l'interdiction de recourir à des briseurs de grèves. Trois, le syndicat des métallos au Canada luttera aussi pour améliorer notre système des normes d'emploi, faire augmenter le salaire minimum à 15 $ de l'heure, faire élargir la définition de la relation de travail et obtenir de meilleures protections pour l'activité de recrutement dans les secteurs non traditionnels. Et il appuiera des structures de négociations plus diversifiées qui garantissent aux travailleurs du secteur des services et de l'économie précaire un accès valable à la syndicalisation. Quatre, notre syndicat s'oppose vigoureusement à la propagation du droit de travail et qu'il s'efforcera de défendre tout responsable politique qui appuie de telles lois. Cinq, notre syndicat ne cessera de se battre tant qu'il n'aura pas obtenu une véritable réforme du droit du travail aux États-Unis. Et tant que tous les travailleurs voulaient adhérer à un syndicat ne pourront pas exercer leur droit d'en créer un, dans un lieu de travail sans crainte de faire l'objet d'intimidation, de harcèlement ou de congédiements. Les travailleurs devraient avoir le droit de tenir un vote dans les 30 jours après en avoir fait la demande et avoir accès à des installations de vote neutres. En outre, le NLRB devrait revoir les sanctions afin de les augmenter à des niveaux significatifs et les indexer en fonction de l'inflation, tripler le salaire...